Bonjour, bienvenue au 5 minutes de cédure avec Dr. Caron. Bonjour, Dr. Caron. Bonjour. Donc, durant la dernière année, on a entendu parler énormément des implants mammaires. On a donc pigé 5 questions les plus posées par nos patientes afin d'aider les femmes à faire un choix éclairé. Donc, la première, quelle est la durée de vie des implants mammaires? Donc, il n'y a pas vraiment de durée de vie fixe pour un implant mammaire. Ce que ce qui concerne mes patients, c'est après 10 ans, de vérifier l'intégrité. Donc, si l'implant est intact et en bonne position, il peut rester en place et continuer sa durée de vie. Toutefois, il faut que les patients soient conscients qu'après 10 ans, le risque de rupture augmente et le risque aussi de contracture capsulaire. Donc, c'est toujours à garder en tête. Super. Et puis, on a aussi entendu parler de cancers associés aux implants. Comment se présente-t-il? Donc, oui, ce cancer-là, c'est le lymphome anaplasique à grandes cellules. Donc, il faut comprendre que les implants mammaires, qui soient salines ou silicones, ont un enveloppe autour. Soit lisse ou soit texturé. Quand on parle de texturé, c'est comme un papier sabre. Donc, c'est ces implants-là, texturés, qui ont été reliés à ce lymphome rare. Comment ils se présentent? Donc, il peut avoir un changement au niveau de la forme du sein, une accumulation de liquide ou une masse. OK. Et puis, quoi faire si une patiente est porteuse d'implants texturés? Donc, premièrement, si la patiente a des symptômes, comme on vient de le mentionner, c'est important de consulter son chirurgien plastique ou un autre chirurgien plastique de la région. Il n'y a pas d'indication à ce jour de retirer tous les implants texturés, mais il faut vraiment les surveiller. Donc, on parle de surveillance plus rigoureuse. D'accord. Et puis, si la patiente décide d'aller d'avant avec une intervention, donc l'explantation, est-ce qu'elle est couverte par la RAMQ? Donc, la porte-parole de la RAMQ, ce qu'elle nous dit, c'est que les cas qui sont couverts par la RAMQ d'explantation sont les cas de retrait d'implants polyurétanes. Ces implants-là ont été utilisés dans les années 1970. Donc, ces cas-là peuvent être explantés, couverts par la RAMQ, ou alors les implants silicone rupturés, ou les implants avec une contracture très sévère de type grade 4, documentés à l'imagerie. Pour les autres cas, malheureusement, non, c'est au frais des patients. La patiente va se présenter à une clinique de chirurgie esthétique privée pour l'explantation. Donc, pour la dernière question, Dr. Caron, quel sera l'impact d'un retrait d'implants sur la forme d'un sein et comment aider les femmes à faire un choix et faire? Donc, la forme du sein après le retrait d'implants peut vraiment être affectée par plusieurs facteurs. Premièrement, au niveau de l'implant, quelle était la forme de l'implant, quelle était sa grosseur, quelle était sa position au-dessus du muscle ou en-dessous du muscle, ça fait combien de temps que l'implant est en place, et aussi des facteurs au niveau de la patiente. Est-ce que la patiente a eu des grossesses depuis que l'implant est là? Est-ce que la patiente a eu des variations de son poids depuis que l'implant est en place? Et aussi les désirs de la patiente. Donc, c'est tous des facteurs qui vont être pris en considération durant la consultation pour conseiller la patiente à avoir un choix éclairé sur sa possible décision d'explantation sain ou explantation avec un marteau plexie ou un lait. Super, merci d'avoir répondu cette question. Merci. Merci. Merci.